Ok, alors on va échanger sur le mini-cas. Encore une fois, je vous répète que je pense qu'on a atteint l'objectif. Je vous ai vu travailler fort, vous poser des bonnes questions, vous expliquer entre vous. Donc, plein de belles choses. Et puis, j'ai répondu à un paquet de questions, là, un à un. Ça me semblait bien intéressant comme façon de faire. Mais avant de revenir tel quel sur le cas de Pierre et Janine, je pense que, je ne sais pas si c'est une demande spéciale, mais je pense que c'est requis de revenir sur une petite question qu'il y avait dans les questions à choix multiples. J'ai entendu des gens dire, « Ah, moi, j'ai essayé de faire ça, puis je l'ai fait essayer à erreur, là, genre de réponse. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont quelques difficultés à aller chercher les taux d'intérêt cachés sur différentes offres commerciales. Le marchand des temples ne se gêne pas pour essayer de vous induire en erreur, vous amener dans des façons qui ne sont pas nécessairement optimales comme décision. Alors, toute la question de l'intérêt caché, que ce soit peu importe la forme, que ce soit vous ne payez pas les taxes, on paye les taux au premier versement, peu importe la formulation, il faut toujours comprendre que quand on vous présente une offre, vous vendre quelque chose avec ce genre de proposition-là, c'est toujours une question d'intérêt. Il y a tout le temps un taux d'intérêt. On est tous d'accord ici que ça n'existe pas, le loyer de l'argent pour zéro, même le Canada emprunte à un certain taux qui est probablement de 0,75 %. Donc, ça n'existe pas la location gratuite. Alors, comme étudiant de cours de finances personnelles, il faut au moins tous être convaincus de ça ici. Alors, comment est-ce que je présentais ce concept-là dans les questions à choix multiples? Je pense que je vous parlais d'un spa, d'un magnifique spa, que vous n'aviez pas les moyens de vous payer, mais compte tenu de la générosité du commerçant, qui était prêt à vous financer ce spa-là en 48 versements. Puis là, c'est là l'odieux, c'est qu'il ose vous dire sans intérêt, pas une scène d'intérêt. Quand on achète des autos, on nous dit ces niaiseries-là aussi. Donc, c'est tout à fait faux. La proposition ici, c'était de se financer, payer sur 48 versements, écouter, mais il n'a pas écouté, mais disons qu'on écoute le commerçant sans intérêt. Mais du même souffle, il vous dit, oui, mais si tu as l'argent, tu peux payer comptant, puis tu ne payeras pas les taxes. Tout le monde comprend ici que c'est une question de financement. Il faut absolument comprendre que c'est une question de financement. Là, comment on le calcule? Oui, il y a certains défis techniques, on va s'approprier ça. Mais ma première préoccupation avec vous, c'est que personne ici croit le commerçant qu'il n'y a pas d'intérêt là-dessus. OK? Donc, comment on l'analyse, cette question-là? C'est-à-dire que tu as un choix. Tu payes immédiatement ou tu payes dans 48 mois? Si tu payes immédiatement, tu vas sauver les taxes. Si tu payes sur 48 mois, tu vas payer un 48e des taxes à chaque paiement. Donc, globalement, si tu as essayé de comptant, tu vas débourser 5000 $. Alors, si tu finances sur 48 mois, tu vas payer 5749. Si ce n'est pas des intérêts, ce 749 $-là, je ne sais pas c'est quoi. OK, certains d'entre vous m'ont regardé où tu n'as plus ton 5000. Bien oui, pour arriver à faire le calcul, vous pouvez vous inventer n'importe quel spot. Ce n'est pas important. Qui coûte 1000 $, qui coûte 5000 $, qui coûte 15 000 $, qui coûte 20 000 $. Ça va toujours être le même 7,32 $ d'intérêt dans la formule présentée ici. Pourquoi? C'est une relation de pourcentage. Ce que vous sauvez ou ce que vous payez, ce que vous payez en taxes, ce que vous payez en intérêts, c'est 14,975. 14,975, c'est le taux de taxes à consommation combiné TVQ et TPS. OK, donc, tout le monde comprend, je paie tout de suite, comptant, 5000. Je paie dans le temps, sur 48 versements, donc je dois assumer les taxes, 5759. En passant, vous le savez que même si, peu importe comment il vous le dit, le commerçant, vous ne payez pas les taxes, vous savez que vous les avez payées les taxes, parce que lui, il va remettre les taxes. Donc, quand il vous charge 5000, c'est qu'il y a des taxes dans le 5000, là. Comprends? Donc, c'est toutes sortes de biais, toutes sortes de demi-vérités, demi-teintes qui induisent beaucoup les gens en erreur. Alors, pas vous. Maintenant, comment calculer? Bien, ça, c'est un petit défi. Comme je vous le dis ici, compte tenu que le coût, là, on va continuer à dire vraiment correctement, le coût financier, les intérêts, c'est les taxes, l'équivalent des taxes. Donc, compte tenu que c'est un pourcentage établi, 14,975, prenez n'importe quel chiffre, mais il faut le faire. Fait que la valeur actuelle, comment arriver à mon 7,32? Je pars avec un emprunt. Mon emprunt, il est de 5000. Quelle erreur certaines personnes vont faire ici? Elles vont dire, on paye 5759, mon emprunt, c'est 5759. Vous comprenez que ça, c'est une autre erreur de concept. Il n'y a personne ici qui prend une hypothèque de 200 000 et qui dit, ah, mon hypothèque est 288 888 parce que mes intérêts, c'est ça que je vais payer sur 25 ans. Non, l'emprunt, c'est tout le temps dénuder des intérêts, c'est s'en tenir compte des intérêts dans un point de temps. Donc, le 5000, c'est ta valeur actuelle. Ce n'est pas le 5749 qui est ta valeur actuelle. Ton 5749, c'est ce que tu vas débourser parce que tu payes les taxes, puis tu payes sur 48 versements. Donc, 5749 divisé par 48, ça donne 119 et 76. Ça, c'est ton paiement. Le reste, c'est de la petite histoire. Le N, c'est 48, puis l'intérêt, c'est ce que vous cherchez, 7.32. Je vous le répète, quand vous allez faire des calculs comme ça, des fois, je suis en début de pervue, des fois, je suis en fin de pervue, je ne suis pas constant, ce n'est pas grave. C'est sûr que dans une question à choix multiple, par contre, il faut que je me positionne. Dans l'énoncé, si on reculait, je l'avais, je pense que je disais que ça peut permettre de début de pervue. Mais sinon, ça ne me dérange pas que vous calculez en début ou en fin. Mais si c'est une question à choix multiple, je vais vous indiquer parce qu'il faut que vous arrivez au bon résultat pile-poil. Ça va? Ça va, cette question-là, vous comprenez l'enjeu? Vous comprenez que durant la session, on va vous en amener souvent des questions comme ça. Il va y en avoir une à l'examen. Ça ne sera jamais posé de la même façon. Je ne veux pas des gens qui apprennent la chose par cœur. Il faut vraiment comprendre l'essence parce que je peux vous l'envoyer. Qu'est-ce qui se passe si on paye dans 24 mois plutôt que sur 24 mois? Ce n'est pas la même équation de mathématiques. C'est la même idée, mais ce n'est pas la même équation de mathématiques financières. Ça va? Donc, je vais vous revenir avec des questions comme ça, avec les voitures, quand on va parler de voitures. Tu sais, on nous dit, sans intérêt ou un taux d'intérêt, 0.9 d'1 %, puis du même souffle en astérix. Si vous payez comptant, vous sauvez 5 000 $. C'est quoi ces 5 000 $-là que tu sauves si tu payes comptant? Si ce n'est pas ça la définition d'un loyer de l'argent puis d'un intérêt, je ne sais pas. Ça devrait être interdit, ce genre de présentation-là, ce genre d'offre-là, parce que les gens, ils mélangent tout ça. Ils pensent que parce que c'est marqué 0.9 de 1 %, c'est comme l'assentiment de dire, bien, vas-y, paye-toi la traite, ça vaut la peine. Tu sais, c'est un petit paiement, 84 versements. C'est vrai que c'est long, mais tu ne payes pas d'intérêt. Non, si tu payes comptant, tu vas sauver 7 000 $. OK, j'ai deux questions qu'il y a où avant d'arriver dans le vif du sujet, qui est notre cas de Pierre et Janine. Merci. 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 N'oubliez pas de mettre votre nom de famille en premier pour que ce soit plus facile à la fin de la session, quand je vais vouloir donner les points. OK. Selon vos calculs, selon ce que vous avez obtenu comme résultat en travaillant sur le mini-ca de Pierre et Janine, OK. à 65 ans, mais bref, c'est une question de sémantique aussi, c'est une question de vocabulaire, d'appréciation des termes. Ça se peut aussi que ce soit des ajustements jugés mineurs. Ça dépend, on verra bien. J'ai une autre question pour vous qui est plus de culture générale. Je ne pense pas qu'elle était dans vos lectures, mais je la trouve intéressante comme question, comme concept. suite à vos lectures ou grâce à votre culture, que signifie pour vous le chiffre 72? Donc, pas de mauvaises réponses, c'était toutes des bonnes réponses, mais la réponse qui nous intéresse particulièrement pour les fins du cours, c'est le 72 qui est un facteur qui nous donne, dans le fond, une équation entre le rendement versus le temps. Tout le monde comprend que faire fructifier du capital, c'est une question de deux variables. Pendant combien de temps je le fais fructifier et à quel rendement? Bon, tout ça, c'est de base. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comme approximation. Ce n'est pas exact, mais si vous preniez votre calculatrice financière, vous seriez surpris comment la petite méthode archaïque que je vais vous présenter, comment elle arrive à un résultat assez précis. Donc, ce que ça dit, cette règle du 72-là, c'est quand tu multiplies carrément ton pourcentage par le temps, c'est une base annuelle, quand les deux donnent 72, la multiplication du temps et du rendement donne 72, vous avez doublé votre mise. Donc, j'ai 100 000 $ aujourd'hui de placer. Dans combien de temps je vais avoir 200 000 $ si je fais 6 %, je peux vous dire ça de même. C'est dans 12 ans. Bon, je ne sais pas. Comme je sais pas, c'est pour épater la galerie des fois, puis aussi rapidement tenir compte des fois des chiffres, l'inflation. Tu sais, des fois, il y a des… J'ai deux exemples ici, je vais vous les montrer. Si j'ai un rendement de 4 %, dans combien de temps mes placements de 100 000 $ auront atteint la valeur de 200 000? C'est ce que je viens de vous dire. 72 divisé par 4, ça donne 18 années. Donc, si vous le faisiez, là, vous arriviez pas mal à ces indicateurs-là, pas mal à 18 années. L'autre façon ou d'autres situations où je peux l'utiliser, j'ai tout le temps la calculatrice, c'est sûr, mais des fois, c'est parce que ça me permet de faire un ordre de grandeur super rapide dans une réunion, puis tu sais, t'arrives avec un élément pas mal, tu sais, de trouver intelligent. C'est surtout avec des éléments d'inflation du genre. Quelqu'un qui se glorifierait, qui dirait, moi, mes parents, ils ont acheté notre maison en 90, ça valait 90 000, puis là, il a vendu, on a vendu ça, 180 000, ou elle vaut 180 000 présentement. Est-ce que c'est un gros taux de rendement? Est-ce que ça a pris une grosse prise de valeur là-dedans? C'est sûr que les gens, monsieur, même tout le monde, quand ils disent, « Ah, moi, j'ai acheté ça 90 000, ça vaut maintenant 180 », ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de grandiose, un grand rendement. Juste avec l'administration du 72, là, vous pouvez défaire ça très rapidement. Vous comprenez qu'entre 90 et 2020, il y a 40 années, ou non, excusez-moi, 30 années. Donc, le rendement, 72 par 30, ça donne 2,4. Donc, il n'y a rien de bien extraordinaire à ta prise de valeur de maison. Mais c'est juste avec le... Moi, tu ne défais même pas l'inflation, ou à peu près, tu es à peu près au niveau de l'inflation. Ça fait que le 72 te permet ça, c'est juste un petit clin d'œil comme ça. Bon, on revient aux choses sérieuses, le cas de Pierre et Janine. Donc, on va regarder l'énoncé, on va le regarder rapidement, vous l'avez lu, vous avez travaillé au cas de Pierre et Janine. Simplement faire ressortir de l'information qui pouvait être pertinente, qu'est-ce que veut dire l'information à l'énoncé, à quoi vous auriez dû penser quand vous avez lu les choses ici. Donc, il y a 41 ans, Pierre, Janine a 43, ils prennent la retraite en même temps. Donc, Janine va avoir 65 ans, donc tout de suite, on sait que l'heure de la retraite, c'est dans 22 ans. On a tous ça en tête, donc il va y avoir de la capitalisation pour 22 ans, c'est dans 22 ans. Ça se passe en même temps, la retraite, malgré qu'ils n'ont pas le même âge, on l'a déjà dit. Ça voudrait dire que, de façon très, très précise, bien, Pierre n'aurait pas le RQ en même temps, ou s'il l'avait en même temps, il y aurait une réduction de 14,4, il n'y aurait pas la pension de sécurité de vieillesse en même temps. Tu sais, on pouvait faire le calcul en deux temps, puis tenir compte de ça, mais je ne vous demandais pas ça. Surtout pas en introduction de la méthode courte. Le couple est marié et sans enfant, donc ça, c'était la notion pour essayer d'évaluer le train de vie à la retraite. Est-ce qu'il a vraiment chuté? Est-ce qu'il mérite de baisser, compte tenu? Et ça, c'est du cas par cas, comme je l'ai mentionné. Il n'y a pas une histoire qui est pareille, n'essayez pas d'apprendre ça. Il n'y a rien de par cœur à avoir là-dedans. Mais là, ça me donne déjà un indicateur. Je ne pourrais jamais prétendre que mon budget en vie active, c'est fait avec les enfants, puis à la retraite, ça va être sans les enfants, donc ça va chuter, parce qu'il n'y en a pas d'enfants dans l'histoire. Parfait. Pierre est enseignant au secondaire, alors que Janine est enfermée. J'ai changé la donnée, je pense que je n'ai pas le bon… il est informaticien, j'ai dit Pierre. J'ai changé quelque chose par rapport à ça. Le salaire de Pierre est de 57, celui de Janine est de 54. Je vous ai dit, entendre dans le cours, sauf à la vie contraire. Il ne faudrait pas capoter, je vais vous présenter à l'envers. Mais quand je vous parle de revenus, je vous parle en brut, sauf si je vous dis le contraire. Janine est bénéficiaire d'un RPA à prestation déterminée, donc on peut savoir quel est le revenu qu'elle va obtenir au moment de la retraite. Et je vous le dis, la rente annuelle pour Janine, anticipée à la retraite, en tenant compte qu'elle maintiendra le même emploi jusqu'à la retraite, en dehors d'aujourd'hui, est de 15 000. Donc, je vous le dis, c'est en dollars d'aujourd'hui. Puis je vous le dis, il est calculé pareil comme si elle poursuivait sa carrière d'infirmière pendant les 22 prochaines années jusqu'au moment de la retraite. Donc, ça tient compte, il y a une projection par rapport à ça. Mais c'est en dollars d'aujourd'hui. Il ne va pas falloir capitaliser. Toutes ces rentes-là sont indexées. On ne veut pas perdre du pouvoir d'achat parce que l'inflation est là. Donc, ce sont des rentes typiquement qui sont indexées. Ça me fait penser, OK? Un des défis de ce que vous avez vu aujourd'hui, aujourd'hui sur quoi on veut travailler, c'est l'heure qu'on dit comme ça, mais c'est plus, je veux vous faire réfléchir, je veux tout le temps vous faire réfléchir. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'assez technique, méthode courte, cinq étapes, il faut bien maîtriser les étapes. Donc, il y a un bout qui est un peu mécanique, il n'y a pas juste ça. Je veux que vous réalisez que vous aviez un gros défi parce qu'il y a beaucoup des éléments qui font partie de la méthode courte, qu'on va exploser, puis qu'on va aller en détail, puis on va prendre un microscope, puis on va étudier le RQ en détail, on va étudier la pension de sécurité de vie, les RPA. Et là, on n'avait pas tout ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça fait que c'est normal qu'il y ait des éléments pour lesquels vous n'étiez pas à l'aise ou que vous ne saviez pas, que vous n'aviez pas la vue d'ensemble parce qu'on va les voir tout au long de la session. Le train de vie actuel, 70 000. Ils ont entendu que le train de vie à retraite chutait à 70 %, c'est de la foutaise. Il y avait comme lecture, pas obligatoire, mais recommandé, en tout cas, je l'avais comme lecture, la règle stupide du 70 % d'Éric Brassard. On ne peut pas prétendre que c'est une règle du pouce, que c'est 70 %. Ça dépend du cas par cas. Ici, ça ne s'appliquait pas du tout, un train de vie de 70 %. Le couple n'a pas d'actifs de passifs significatifs. Ils sont présentement locataires, loyers de 800 $ par mois, en ville, et comptent adopter ce style de vie jusqu'au moment de la grande évasion vers la campagne, au moment de la retraite. Alors, ça, c'était juste là pour vous dire une seule chose, c'est qu'ils dépensent ce qu'ils gagnent, pas plus. Ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens, mais ils dépensent tout. On pourrait dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens dans le sens qu'ils n'épanquent pas. À part le RPA, qui est gagné par Jeannine par des cotisations forcées, obligatoires, il n'y a rien d'autonome, il n'y a pas de REER, il n'y a pas de CELI, ils ont un avoir net de zéro. Ça fait que ça, c'est un autre élément qui milite normalement pour une réduction de train de vie. Ça ne marche pas pour Pierre et Jeannine. Ils n'ont pas d'épanne, réellement, sauf le RPA, on reviendra là-dessus. Au moment de retraite, à la campagne, le couple souhaite apporter les modifications suivantes à leur style de vie. Bon, abandon d'un des deux véhicules, on va passer de deux véhicules à un. Ils ont un rêve qui n'est pas tellement raisonné d'acheter une habitation à la retraite, on reparlera de ça. C'était pour le défi technique, je dirais que je l'avais intégré. On ne pense pas que c'est une bonne idée, mais on va les faire, les calculs, parce que c'est ce que le client nous demande, on doit leur présenter. Réaliser deux voyages par année, présentement, le couple a fait un voyage. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire cette équation-là, mais pour moi, comment je l'ai traité, c'est une entrée-sortie. Donc, on abandonne un véhicule, puis on fait un voyage de plus, ça se balance. C'est dans ma tête, mais bon, ça dépend quel genre de voiture qu'on parle, quel genre de voyage. Mais moi, ça voulait dire que je ne faisais pas d'ajustement particulier par rapport au train de vie, vie active, retraite, sur ces éléments-là. Toute autre hypothèse était valable. En fait, il y avait une seule mauvaise réponse à 70 %. La question soulevée par le client, peuvent-ils réaliser leur rêve de retraite à la campagne, donc s'acheter une maison à la campagne dans 22 ans, lorsque Janine sera âgée de 65 et que Pierre aura 63 ans? On se pose cette question-là. Bien sûr, il y a plein d'hypothèses, il y a plein d'éléments de mettre de l'avant. Il faut prendre position. La maison, on n'a aucune idée de la valeur. Mais bref, moi, je vais faire des hypothèses, puis on va avancer avec ces éléments-là. Alors, si on commence nos calculs, bien, on va revenir sur la méthode courte. Bon, il y a cinq étapes. C'est présenté dans le volume, c'était présenté dans les captations. Alors, moi, ce que je veux vous dire, sans tout les repasser, mais je vais quand même en parler, c'est que le défi ici, c'est réellement de bien, bien comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment inutile d'essayer de faire une méthode courte et d'apprendre ça machinalement, par cœur, sans trop savoir où je me situe dans le temps, est-ce que je t'avends ou apprends pas. Il faut vraiment comprendre ces éléments-là. C'est la base de ces calculs-là. Puis, je veux vous dire tout de suite que d'établir une planification de retraite avec une méthode courte, ça pourrait se faire de bien d'autres façons. Vous avez remarqué que moi, je m'en vais dans le futur. Moi, je m'en vais au moment de la retraite. On aurait pu tout remettre en dollars d'aujourd'hui, partout. C'est pas comme ça que je le présente. Pédagogiquement, je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. Et la plupart des volumes le présentent quand même de cette façon-là. Je veux que vous soyez conscients que nous, on s'en va dans le futur, mais on aurait pu tout faire en actuel. Bon. Alors, la première étape, c'est quoi? Bien, c'est assez simple. Je veux savoir, vous savez quoi le train de vie de mes retraités le jour 1? La première année, leur budget va être de combien? Bien, c'est sûr que je vais prendre de l'information d'aujourd'hui pour me rendre dans le futur. Alors, je vais regarder quel est le budget, le train de vie. C'est tous des synonymes. Budget, train de vie, coût de la vie. En dollars, aujourd'hui, puis je vais les pousser dans le futur. Je vais les envoyer dans 22 ans, dans le cas de Pierre et Janine, avec une inflation, tout simplement. Bien sûr, il y a un élément très important, c'est on le réduit de combien? Mon référent, c'est vie actif. Ça, c'est 100 %. À retraite, il passe à combien? Ça, c'est du cas par cas. Il faut que vous compreniez. Il y en a des questions de BQI avec des ajustements. Il faut que vous compreniez ces éléments-là. Ça, c'est l'étape 1. Donc, train de vie, je suis en dollars après impôts, c'est des déboursés nets, puis je suis au moment de la retraite. OK. Étape 2, c'est quoi? Bien, c'est mes revenus. Mais là, il faut faire attention. C'est mes revenus connus, prévisibles, qui sont gagnés sans forcer. C'est de l'épargne forcée. C'est quoi de l'épargne forcée? Bien, la pension de sécurité de BS, tout le monde, tu respires, tu as 65 ans, tu l'as. RQ, tu as travaillé, tu étais un travailleur. Tu donnes partie de la RQ. La cotisation était obligatoire. Ça va? Puis, si tu as la chance d'avoir un RPA à prestation déterminée, bien, tu n'as pas eu le choix. Tu y as participé. Tu as cotisé. Ton emploi a cotisé. Puis, ça a créé une rente que tu vas toucher à partir de la retraite. On va reparler de ça dans deux semaines, deux, trois semaines. Donc, l'étape deux, c'est de prendre les revenus qui sont envisageables, calculables, qui ne sont pas, c'est-à-dire qui sont obligatoires, qui sont forcés dans leur épargne. Alors, il y a, je l'ai dit, le RQ, la pension de sécurité de BS, puis le RPA, prestation déterminée. En gros, c'est ces éléments-là. Bon, on va pousser ça dans le futur, puis le défi, une difficulté qu'on a vu, je l'ai vu à différents endroits en discutant avec vous, ça se comprend, enlever l'impôt. Enlever l'impôt. Vous êtes sûr, à l'étape un, un train de vie après impôt, ayez des revenus après impôt. Puis, je vous les donne en brut, ça fait que vous devez enlever l'impôt. Ça va? Bon, l'étape trois, c'est quoi? C'est de lever la tête, c'est de constater que la première année de la retraite, dès la première année, les couples ou les individus qui font faire leur planification de retraite vont être pour la majorité en déficit. Peut-être 80 %, 90 %, des Québécois seraient en déficit rendus là. OK? Mais il faut lever la tête, il faut comprendre ce que ça veut dire. Si moi, j'ai travaillé toute ma vie pour le gouvernement, puis que j'ai un RPA à prestations déterminées, puis à chaque année de service, je gagne 2 % d'une rente de retraite de mon salaire, puis j'ai travaillé 35 ans, me suivez-vous? 35 ans fois 2 % acquis par année, ça fait 70 %. J'ai un RPA de 70 % de mes revenus de vie actifs. Est-ce que je vais avoir un déficit à l'étape trois? Non. OK? Mais c'est assez rare, les gens qui n'ont pas de déficit à l'étape trois. Mais s'il y en a un, il faut le calculer. Donc, le déficit à la retraite, c'est mon train de vie à la retraite, moins les revenus à la retraite, après impôts, poussés dans le futur. OK? Là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, cette étape trois-là. Elle est fondamentale pour le restant des étapes. Ça, ça veut dire qu'année après année, après année jusqu'au décès du dernier décédé dans un couple, je vais avoir ce déficit-là à chaque année. Chaque année, je vais avoir déficit. OK? Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi, comme individu qui veut atteindre ses objectifs de retraite? Bien, il faut que je m'organise pour avoir un capital qui va me permettre, année après année, d'extraire une rente, un revenu qui va correspondre à ce déficit-là. Ça va balancer, ça va financer mon déficit. Donc, ça, c'est une grosse boule, là, c'est un capital que je dois accumuler à l'étape quatre. Je suis où à l'étape quatre? Un peu plus compliqué à saisir, je suis où? Quand je suis à l'étape quatre, je suis dans le futur. Je suis dans le futur. Je suis dans 22 ans, dans le cas de Pierre-Jeanine. Le jour 1, je regarde mon REER, il faut que j'ai un montant X dans le REER qui va me permettre de retirer un montant Y qui va, à chaque année, qui va durer ma vie pour éponger le déficit. D'accord? Donc, l'étape quatre, c'est dans le futur, c'est au moment de la retraite, mais c'est un montant, on va en parler tantôt, qui va être la valeur actuelle dans 22 ans. Mais ça, je tiens, c'est un peu confondant quand je dis valeur actuelle, futur dans la même phrase. C'est normal que c'est un peu bizarre. On va revenir là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur l'étape quatre? Est-ce que vous le voyez bien, c'est quoi, versus le déficit? Tu as un déficit, il faut que tu aies un capital qui va te permettre de sortir un montant chaque année, sans qu'il t'en manque, tant que tu n'es pas décédé, tant que tu n'as pas 91, 94. Ça, c'est l'étape quatre. Puis l'étape cinq, bien là, tu reviens dans la vie active. Là, tu es en dehors d'aujourd'hui. L'étape cinq, c'est de dire, là, aujourd'hui, Pierre-Janine, vous avez 43 ans, 41 ans. Je vous donne l'heure juste. Vous devez épargner jusqu'au moment de la retraite. Dans 22 ans, vous, vous épargnez 2 000 par année, 10 000 par année, je ne sais pas quel chiffre vous avez obtenu, 15 000 par année. Mais ça, vous donnez, c'est le verdict. C'est le résultat des courses. Donc, comprenez-vous que ma méthode courte, elle vise à répondre à quelles questions? Elle vise à répondre à la question suivante. Combien je dois épargner par année pour créer un capital qui va me permettre de générer une rente, qui va correspondre au déficit, qui correspond à la différence entre mon revenu et ma... Tu sais, j'ai juste dit la formule à l'envers. Vous soyez capables de tout comprendre à l'envers ou à l'endroit. Donc, l'étape cinq, c'est, qu'est-ce que j'épargne dans mon REER? Ou mon Célie? Pour l'instant, on n'est pas à même dire, c'est-tu mieux REER, Célie? On garde ce débat-là pour la semaine 4. OK? Mais il faut que vous compreniez que l'inconnu ici, c'est ce qu'on fait d'héroïque. Ce que les gens font, monsieur, madame, tout le monde, pour boucler leur objectif, c'est d'épargner dans un REER ou dans un Célie. S'ils ne font pas ça, ça ne fonctionne pas. Leur objectif n'est pas atteint. D'accord? Dernière chose que je veux vous dire sur la méthode courte et les cinq étapes d'une manière globale avant de rentrer dans le cas de Pierre et Jeannine. Est-ce que vous comprenez que je pourrais poser la question, puis sûrement je vais vous poser la question de la façon suivante à l'examen. Quel est le niveau d'épargne que le couple doit constituer pour atteindre les objectifs? Je vais le dire dans l'ordre qu'on le travaille. Mais est-ce que vous comprenez que je pourrais vous dire, si j'étais vraiment pas fin, je pourrais vous dire, le couple épargne 4444 par année, je vous donne toutes sortes d'éléments de calcul. Puis la question, c'est de dire, quel est le train de vie à la retraite qu'ils peuvent préserver relativement au train de vie actif? Est-ce que vous, je ne vous dis pas que vous êtes capable de calculer là de même, mais est-ce que vous le voyez qu'elle pourrait se poser comme ça, la question? Ce n'est que des mathématiques, il y a beaucoup plus dans la logique, puis dans l'analyse, puis dans toutes les choses qu'on doit doser, mais comprenez-vous que ça, c'est juste la mathématique, là. Puis je pourrais, ils ont une n'importe quelle variable, puis vous la posez la question. Je ne ferais pas ça. OK, mais je pourrais la poser comme ça. Je pourrais vous poser la question, dire, quel rendement, ça, ça serait vraiment plus compliqué. Quel rendement ça prend sur tous les placements pour arriver à atteindre les objectifs de retraite si le couple épargne 6722? Puis là, je vous donne toutes les autres, tout, autrement dit, il y a plein, tu pourrais isoler n'importe quelle variable de l'équation à cinq étapes ici. Oui, c'est ça, oui, mais vous êtes supposé, tu sais, vous seriez capable, tu sais, puis ce serait supposé de se faire assez aisément, OK, mais c'est juste pour le faire lever la tête, pas être trop dans le machinal, mais je vais quand même rester cohérent, là, toutes les questions de BQI sont axées sur quelle est l'étape, tu sais, l'étape cinq, mais je veux juste vous dire qu'on pourrait virer ça à l'envers, cette histoire-là, OK? Puis vous pourriez le faire si vous voulez vous parfaire dans vos connaissances puis vos compréhensions fines de l'histoire. Ça va pour les cinq étapes? OK, on va poursuivre avec le cas de Pierre et Janine. OK, alors, dans le cas de Pierre et Janine, on s'en va dans l'étape 1, on veut connaître le train de vie à la retraite pour le couple. Alors, je pars de l'information qui m'est disponible. Soit Pierre et Janine savent comment ils dépensent par année ou ils ne savent pas. S'ils ne savent pas, il faut leur demander, bien, faites-moi vos calculs, établissez-moi un budget, OK? On ne peut pas partir de rien. Dans ce cas-ci, ils semblaient connaître leur train de vie en ce moment. Ils ont parlé de 70 000 $. On sait qu'on doit le projeter dans 22 ans parce que le calcul se fait au moment de la retraite. On se projette dans le futur, dans 22 ans. Donc, 70 000 $ à 2,5 % sur 22 ans, ça donne combien? Avec un taux de retraite de 85 %. On va se reparler du 85 tantôt. Donc, je fais 70 000 $ x 85, j'arrive à un résultat, je capitalise. Il y en a qui disent « actualiser », vous êtes mêlés quand vous parlez de même. On capitalise du 22 ans à 2,5, ça donne 102 433. Ceux qui sont tentés de me poser la question « Ah, monsieur, c'est-tu grave si c'est le 85 %, je l'applique à la fin sur la valeur future? » La multiplication, on a appris ça, il me semble, c'est au, je ne sais pas si c'est au salaire 2 ou 3, c'est commutatif. Ça n'a pas l'importance dans quel ordre tu fais l'opération, OK? Ça donne tout le même résultat dans l'ordre des choses. Maintenant, de toutes les variables qui sont là, pour moi, la seule qui est intéressante à discuter, dans le sens que les autres, c'est pas mal des automatismes, je suis ouvert aux questions s'il y en a d'autres, c'est de jaser du 85. J'en ai déjà parlé parce que j'ai fait une mise au point tantôt pendant que vous travaillez. Pardon? Le taux d'inflation aussi. Non, bien le taux d'inflation, ah oui, discuter du taux d'inflation, tu disais, j'en ferais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Oui puis non, dans le sens que, moi, je ne souhaite pas avoir des discussions de politique monétaire ici, je sais juste que ça fait, depuis les mauvaises expériences des années 80, où ça a monté à 16, 18, 20 %, l'inflation est sous contrôle, puis il y a des raisons à ça, il y a des mécanismes qui ont été instaurés, puis qu'on est entre 2 et 3. Fait que, moi, honnêtement, rester entre 2 et 3, puis il n'y en aura pas vraiment de problème. Donc, il n'y a pas des grandes théories pour moi. L'enjeu, il n'est pas vraiment là. Être conscient que si je suis à 2,75, je suis plus conservateur à mes calculs que si je suis à 2. Ça, bien sûr, comprendre dans quel sens ça va, ce paramètre-là. Mais le paramètre de Pierre et Janine de 85, je trouve que c'est lui qui est le plus intéressant. Je l'ai déjà dit pourquoi je n'ai pas pris le 70. Pour passer de 100, notre référent à la vie active, c'est 100. Pour réduire, ça me prend des raisons majeures, des raisons significatives. Normalement, je l'ai dit, c'est quand les enfants quittent. Si le budget a été fait avec les enfants, puis à la retraite, les enfants ne sont plus là, bien ça, c'est un facteur qui réduit. L'épargne, quand j'avais de l'épargne dans la vie active, puis je n'ai plus à la retraite, c'est un élément qui réduit. Puis la maison est payée, même affaire. Donc, moi, pour l'instant, je suis à 100 %. Pourquoi je l'ai diminué à 85? Voici mon raisonnement. Puis 90, ça aurait été bon aussi, puis 95, puis 80. 70, non, OK? Bon, pourquoi j'ai pris 85? C'est que je me suis dit sur le lot, 57, 54, OK? Monsieur fait 57, madame fait 54. Sur le lot, madame, elle a un RPA à prestation déterminée. Moi, je me suis dit que ce RPA-là, c'est un RPA à 20 % de cotisation. 10, 10, employeur-employeur. Vous pouvez le faire à 9, vous pouvez le faire à 8. On n'avait pas cette annoncée-là. Puis les ordres de grandeur, vous ne les savez pas parce qu'on n'a pas encore étudié les RPA. Ça va venir, OK? Alors, moi, j'ai comme pris, mettons, 10 %. J'ai dit, il y a juste un salaire sur deux qui a du RPA, fait que mon 10 % devient 5 % quand je regarde globalement. Vous comprenez que je l'ai faite globale, l'analyse, là, monsieur, madame, Pierre Janine. Donc, mon 10 % de cotisation de Janine devient globalement 5 % quand je regarde la masse des revenus des deux, 57 et 54. Ça fait que j'ai un 5 % qui chute, puis là, ça s'applique aux deux. Les avantages sociaux, encore une chose qu'on va voir plus tard, dans les semaines à venir. Bien, 5,7% des RQ, 1,2% d'assurance-emploi, puis 1,494% de 1 % du régime québécois d'assurance-emploi. Bref, à peu près 7 %, vous suivez? Bien, donc, ces cotisations-là ne sont plus à verser quand on est à la retraite. Alors, je viens de réduire de 7 plus 5, 12, donc 88. 85, 88, c'est mon raisonnement. OK? Il peut y en avoir d'autres. C'est mon raisonnement. Question là-dessus? On en a parlé quand même tantôt aussi, là. Ça va? Il y a des belles questions de BQI là-dessus, sur les conversions de trains de vie, vie active, à la retraite. Exercez-vous à ces questions-là. Donc, moi, je suis à 102 000. En gros, résultat des courses, le train de vie du couple, Pierre et Jeannine, dans 22 ans, s'ils font leur budget, ça devrait être autour de 100 000. 102 000. 105 000. Je travaille avec 102 000. Bon, l'étape 2, c'est de répertorier, dans le cas de Pierre et Jeannine, quels sont les revenus qui sont prévisibles, calculables, gagnés, parce que c'est de l'épargne forcée, obligatoire. OK? Bien, on va faire ressortir quoi? On va faire ressortir le RPA de Jeannine, le RQ pour les deux et la pension de sécurité de vie, pour les deux. Dans 22 ans, ce sont tous des rentes qui sont indexées pour ne pas appauvrir les détenteurs, parce qu'il y a de l'inflation. Donc, on va indexer. Alors, le RPA, j'ai 15 000 $, c'est la rente de Jeannine. J'ai enlevé 20 % d'impôt. On s'explique tantôt. Je vais le faire, je vais vous expliquer, puis certains d'entre vous l'avez compris aussi, je vous l'ai expliqué de façon individuelle, mais je reprends ça, c'est un des défis, un des éléments importants. L'impôt, 20 %. Ça donne donc, en net, parce que je dois être en net, mon train de vie est en net, donc 12 000. Je pousse ça dans le futur, N22, puis l'indexation 2.5. En gros, les rentes sont indexées en fonction de l'IPC, l'indice du prix à consommation, l'inflation, en gros. Pas grave si vous prenez deux ici. Si vous prenez deux, vous êtes conservateur. Faites l'inflation à 2.5, mettez l'indexation à 2.5. Juste comprendre ça. Faites pas des affaires démesurées, là. OK? L'inflation à 3, puis l'indexation à 0.75 dans 1, là. OK. Ça, ça me donne 20 659, disons 21 000. Donc là, je suis dénudé, je suis correct. Je suis après impôt, je suis dans 22 ans, puis j'ai le RPA de Janine. Ça va être 21 000 $ dans 22 ans. Pour le RQ, 14 128. OK? Dans les capsules, c'est sûr que c'est pas ce taux-là, ce chiffre-là que vous avez appris. Ça change à chaque année. Moi, là, regardez, je les ai mis dans le coin, là. J'ai pas à les oublier, là. OK? Parce qu'à chaque année, là, chaque cours, ça change. Faites que c'est pas grave si vous prenez le taux de l'an passé ou le taux de l'année d'avant. Maintenant, je veux juste qu'on se parle quand est-ce qu'on prend la rente maximum versus pas la rente maximum. OK? Donc, moi, je l'ai mis à jour. Tant qu'à le faire, je travaille avec les taux 2020. Alors, la rente maximum qu'on peut recevoir par année, c'est 14 128. Mon défi dans le cours, comment je veux pas faire de vous des machines à calculer des rentes de RQ, là. On peut tous obtenir cette information-là avec des simulateurs ou en faisant affaire avec Retraite Québec. Ce que je veux que vous comprenez, c'est qu'il y a un lien entre ta rente de RQ, bien sûr, et ce que t'as cotisé. Puis, quand tu cotises, t'as un maximum. OK? Qui change à chaque année? Je l'ai pas mis là, là, mais il me semble qu'il était 58 400, 58 700. Ce que ça veut dire, ça, c'est que quand tu cotises à un RQ, parce que t'as un salaire de 58 700 ou plus, t'as cotisé le maximum. Ça fait que dans ta vie, si en gros, dans ta vie active, de 18 à 65 ans, t'as eu à peu près tout le temps le maximum, qui est en dollars d'aujourd'hui à 58 700. Bien sûr qu'avant, il était plus bas. Mais si on disait en dollars d'aujourd'hui, 58 700, bien tu vas avoir le montant maximum. Donc, dans le cours ici, OK? Je vais vous mettre des situations où, vous voyez le profil de Pierre et Jeannine, ils sont plutôt dans le maximum. Il y en a un qui est à 57, 54. Bon, on ne sait pas s'ils ont tout le temps fait ce genre de revenus-là en dollars d'aujourd'hui. Mais moi, j'ai été avec un maximum et c'est tout à fait correct. Je ne vous demande pas de faire des règles de toi là-dessus. OK? Alors, si jamais je veux vous montrer une situation où on devrait travailler avec pas le maximum, ça va paraître. Je vais vous dire, Luc travaille depuis toujours comme pigiste. Il a tout le temps fait des revenus d'à peu près 28 500 $ par année en dollars d'aujourd'hui. Ça, c'est le signal de dire, OK, je ne prends pas le maximum, je prends la moitié. OK? Le maximum, le maximum, le moitié ou pas en tout. Jeanne n'a jamais eu l'occasion de travailler. Elle a une maladie importante qui l'empêche de travailler. Donc, si tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas de RQ. Le RQ, il faut l'avoir gagné. OK? Fait qu'en gros, dans le cours, ça va être le maximum, le moitié ou zéro. Mais je vais quand même vous parler plus tard, quand on va parler du RQ en détail, comment on le calcule. Mais pour les fins du cours, on va y aller comme ça. Alors ici, les deux, on doit à 14 128 $ x 2. On est conscient que Pierre va le recevoir deux ans plus tard, mais je vous l'ai dit, on ne se casse pas la tête avec ce genre de petits détails-là pour un cas approximatif ici. Alors, j'étais à 22 605 $ après impôt. Je projette ça dans le futur. Globalement, en net, dans 22 ans, le couple va obtenir 39 000 $. Ça va. Bon, c'est la même affaire pour la pension de sécurité de vie. On va rapidement. Même affaire. Ça va donner 20 000 $. Alors, globalement, dans 22 ans, les recettes du couple seront, en net, après impôt, de 80 000 $. Alors, j'ai un pas pire déficit. OK? J'ai de l'ouvrage. Votre travail va indiquer à Pierre et Janine qu'ils ont du pain sur la planche. Ils ont du travail à faire parce qu'ils doivent… Ah, je vais enlever au tout impôt. Mais on comprend qu'on était à 102 000 $, je crois, de train de vie. Les recettes sont 80 000 $. 22 000 $. OK? 22 000 $ par année, là. Tant qu'ils sont vivants, c'est une rente à créer. Il faut créer une rente de 22 000 $. Ça coûte des bidous, ça. Ça coûte de l'argent. Créer une rente de 22 000 $ qui va durer de 65 ans à 94 ans ou quelque chose comme ça. OK? Mais, revenons à l'impôt parce qu'on ne peut pas sortir de ce sujet-là. C'est un élément qui peut être un peu plus complexe, mais je pense que la grande majorité d'entre vous, vous pouvez comprendre le raisonnement qu'on doit utiliser. OK? Bon. On revient à base. OK? Je reviens vraiment à base. Vous avez fait fiscalité 1, 2. Vous avez probablement bien réussi ces cours-là, mais je veux juste m'assurer qu'on est tous à le même niveau. Puis, on va tellement travailler avec la table d'impôt. On va tellement travailler avec la progressivité des taux que là, c'est le temps de se remettre là-dedans si on a des faiblesses. OK? Donc, première question que je vous pose, et là, ça sort complètement de Pierre-Égénienne. Je veux juste revenir à la base. Tout le monde comprend ici que, quand je vous pose comment est imposé un revenu impôable de 150 000, il n'y a personne qui vient me dire que c'est 50 % d'impôts de 150 000, je paye 75 000 d'impôts. Ça, je l'ai déjà dit. Il n'y a personne ici qui a le droit de penser de même. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui pense ça ici. Il y a des gens qui véhiculent dans l'espace public, des gens qui ne connaissent pas nécessairement la fiscalité, mais qui ont des grandes gueules, qui peuvent arriver et dire « Ah, il y a 50 % d'impôts, c'est écœurant, ça n'a pas de l'air. » Ce n'est pas de même. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se calcule. Donc, regardez comment ça se calcule. Le 150 000, puis là, je vais le faire au complet. Il y a un bout jusqu'à 44 545 qui est à 27,5. Ce bout-là est à 27,5. Après ça, j'ai un petit bout qui est à 32,5 %. Les dollars gagnés entre 44 545 et 48 535 sont à 32. Puis là, tu as un gros palier à 37,12 qui est de 48 000 à 80 000. Tout ça, c'est à 37,12. Un petit palier à 41,1. Autre palier à 45,7. Bon, 45,7, 47,5. Et on arrive à 50 % à 150 473. Et le summum de la réussite fiscale, c'est d'avoir un revenu imposable de 214 368 et plus. Là, les dollars, en haut de ça, je suis à 53,3. Bon. Là, c'est bien beau réciter ça, mais il faut vraiment comprendre ça, puis vraiment l'intégrer dans notre compréhension. Alors, le taux d'impôt sur 150 000 ne sera pas du tout de 47,5. On va le voir tantôt avec la table d'impôt parce qu'il y a des paliers. Mais comme culture générale, puis comme outil pour avoir des belles discussions, puis bien comprendre ce qu'on va se dire dans ce cours-ci, ayez ça en tête, là. Comprenez, il n'est pas obligé de tout connaître les paliers, mais comprenez que, tu sais, de 0 à 15 000, il n'y en a pas. Crédit personnel de base. 0 à 15 000, il n'y en a pas. Gardez ça en tête. 15 000 à 48 000 ou à peu près, là. OK? Je suis à 27. Ça, c'est la petite impôt. Ça ne me dérange pas. C'est tout le temps fédéral-provincial, ça, hein? OK? La petite impôt. Ça, ce n'est pas fatiguant, 27,12. OK? Après ça, j'ai une ride. OK? 49 à 90. Ça, je suis à 37. OK? OK? Puis, quand j'arrive à 100 000, là, là, je ne suis pas loin du 40, je suis à 47.5, puis bon, 50, 53. OK? Mais ayez ces ordres de grandeur-là, parce que c'est comme ça qu'on va planifier, puis on va essayer de fractionner du revenu, puis réduire l'impôt, etc. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est vraiment quelque chose, c'est de l'acquis, ça. Vous comprenez ça? Si je vous demandais, avec ce tableau-là, de calculer, calculez-moi donc l'impôt exactement de quelqu'un qui fait 222 222, tout le monde serait capable de me le calculer? Parfait. On va checker ça à l'examen. OK? Donc, c'est important d'être capable de se démêler là-dedans, parce que c'est la compréhension intrinsèque du système fiscal qui est impliqué là-dedans. OK? Alors, comment est imposé un revenu imposable de 150 000? Ça, c'est la table d'impôt en passant à l'examen. Cette table-là est fournie, bien sûr. OK? Donc, vous allez voir le 150 000, la colonne complètement à gauche, c'est le revenu imposable, c'est en brut. OK? Donc, on va voir 150 000. L'impôt est de 52 829. Donc, on te donne l'impôt. C'est à ça que ça sert la table d'impôt. À 150 000, tu payes globalement 52 829. C'est tout le temps la vraie vie, fédérale et provinciale. Alors, comprenez, cette petite équation-là est importante pour la suite des choses. 52 829, 10 par 150 000, ça te donne le taux moyen. Taux moyen, 35.22, il est là. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Parce que plus tard, on va parler du taux marginal ici. Pas aujourd'hui, mais éventuellement, on va revenir avec le taux marginal. Comprenez ce que ça veut dire, 35.22. Ça veut dire que si tu faisais 150 000 $ et qu'on était dans un état où il y avait un taux fixe, il y avait juste un taux d'impôt qui existait, tous les dollars, du premier à 10 milliards de dollars, ça c'est 10 milliards, c'est 35.22. Tout le monde le même taux partout, partout, partout. Bien, à 150 000, 35.22, ça donnerait 52 829. Ça serait, on nivelle, OK? On le sait que ça se calcule, mais on résume tous les paliers par un seul chiffre. On dit, tout ça, le missile en machine à saucisses, ça fait une moyenne de 35.2. C'est juste ça que ça veut dire. Bien, je sais que c'est de base, mais comprenez foncièrement ce que ça veut dire pour la suite des choses. Alors, quand on arrive, il faut savoir comment, qu'on a disponible. Bien, on fait tout simplement le revenu reçu, moins l'impôt déboursé. Ce qui reste, c'est ce qu'on a après-impôt, ou net. Vous comprenez toujours? Après-impôt, net, c'est la même chose. Avant-impôt brut, c'est la même chose aussi. 97 171. Juste avant de continuer, parce que là, on va revenir à Pierre-Égène, j'étais tout le temps dans la compréhension de base de la fiscalité ici. Est-ce que tout le monde, là, sont complètement convaincus que, quand j'étais à l'étape 2, puis j'ai les revenus bruts à la retraite, je dois enlever l'impôt, tout le monde comprend que c'est le taux moyen que je dois utiliser, pas le taux marginal. Parce que ce que je veux savoir, c'est ce qui me reste dans mes poches pour faire face à mon épicerie, m'habiller, me loger, me déplacer. OK? Donc, première chose, mélangez jamais le taux marginal, puis le taux moyen, quand on est dans la méthode courte ici, c'est clairement, je veux savoir combien d'impôts on va m'enlever. Je m'excuse, sur 150 000, on ne m'enlèvera pas 50 %. On va m'enlever en moyenne 35 points de faute. Donc, c'est ça mon objectif. Bon, je n'ai pas encore expliqué comment je suis arrivé à 20 % d'impôt à l'étape 2 pour Pierre et Janine. OK? Mais j'ai mis la table sur la compréhension de base. Donc, on est prêts, on va aller voir le 20 %. Comment je suis arrivé pour trouver le taux d'impôt de 20 % que j'utilise dans le mini-cas? Quelques concepts pour vous. OK? Il y a différentes méthodes. Il y aurait différentes façons. Je pense avoir trouvé une méthode assez simple qui se comprend, mais qui peut demander certains efforts pour certaines personnes pour s'approprier ça. OK? Donc, quelques éléments que je veux voir avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la méthode que tu veux nous présenter, Marc, il faut absolument qu'elle tienne compte d'un revenu brut et non pas d'un revenu net? Est-ce que tout le monde est d'accord? Si je traque une table d'impôt, il faut que je traque du brut. Ma colonne de gauche, c'est du brut, là. Fait qu'est-ce que vous comprenez qu'il faut que je traque un revenu brut? Ça, c'est un. Il faut que ma méthode que je vous propose, je vous propose du brut. Qu'est-ce que je dois vous proposer? Je dois vous proposer des chiffres de 2020. Il ne faut pas que je vous propose des chiffres de 2042. Il ne faut pas que je vous propose des chiffres dans 22 ans. Je ne l'ai pas à la table. Je sais qu'on est à la fiscalité QTR, mais on ne l'a pas à la table d'impôt 2042. OK? Donc, ça me prend des dollars d'aujourd'hui. Brut, des dollars d'aujourd'hui. Ça, c'est la base. Après ça, je vais continuer mon explication. Mais on est d'accord là-dessus? Brut, dollars d'aujourd'hui. Alors, comment j'arrive à 20%? Bien, la façon pour moi la plus simple de le présenter, c'est de dire, je vais partir avec les revenus actuels de Pierre et Janine. OK? Ils sont bruts. Le 57 et le 54, c'est brut, ça? Je suis correct avec ma première condition? Donc, je pars avec mon 57 et mon 54. D'accord? Donc, ça, c'est le revenu brut. Mais là, je dois tout simplement faire une petite équation. C'est que dans ma vie active, si j'avais 100% de train de vie, parce que c'est mon référent, ça part de là. Mon référent de train de vie à 100%, c'est ma vie active. Bien, mon revenu, c'était aussi 100%. Vous comprenez? C'est une convention. Si 100% de mon train de vie, c'est actif, bien, c'est 100% de mon revenu aussi. Ça se balance. Puis, si mon revenu à retraite diminue à 85%, bien, mes revenus vont diminuer à 85%. Je sais que ce n'est pas parfait, bien, je sais que quand tu diminues ton revenu, tu diminues ton impôt parce que la progressivité des taux diminue, les taux diminuent. Tu sais, je comprends ça, mais c'est une estimée tout à fait honorable, là, puis tout à fait correct, là. Donc, je répète, part de ta vie active dit, mes revenus bruts, c'est 100%, mon train de vie, c'est 100%. C'est une convention, ça, part de même. Mais là, si je dis qu'à ma retraite, mon train de vie va chuter à 85%, bien, mes revenus vont chuter à 85%. C'est tout. Ça finit, là. Ça fait que, de l'heure d'aujourd'hui, situation d'aujourd'hui, Pierre et Jeannine, 57 plus 54, 111. Fois 85, parce que c'est mon train de vie à la retraite que j'ai choisi, on s'expliquait les pourquoi tantôt. Ça donne un chiffre qui est 94 350, et je divise par deux. Pourquoi? Pourquoi je divise par deux? Bien, ils sont deux. Ils sont deux. Le 94 350, c'est pour Pierre et Jeannine ensemble. Vous comprenez qu'ici, au Canada, on paye de l'impôt par individu. Chacun paye son impôt. Je sais qu'il y a des éléments qui se recoupent, qui se calculent en combiné, mais en gros, l'impôt, c'est un impôt pour monsieur, puis un impôt pour madame. Donc, je divise par deux. Mais qu'est-ce qui me permet aussi de diviser par deux? Ce n'est pas juste qu'ils sont deux. Parce que, comprenez-vous, là, ils ont à peu près le même revenu dans la vie active, 57, 54. Mais est-ce que vous comprenez qu'à la retraite, il est possible que Jeannine ait plus de revenus parce qu'elle a un RPE de 15 000, puis bon, tout ça, là. Mais on s'en fout. On s'en fout qu'ils gagnent l'argent parce que qu'est-ce qui se passe extraordinaire à 65 000 au niveau fiscal que vous avez appris? Fractionnement automatique. Bien, automatique, il faut le demander. Fractionnement du revenu. Donc, à la retraite, s'il y en a un qui fait 100 000, puis l'autre fait 50 000, vous l'avez appris en fiscalité un ou deux, je ne sais pas, vous savez que chacun peut avoir 75 000 au niveau fiscal. Tu ne fais pas un chèque à l'autre de 50 000, là, OK? Tu fais juste faire une petite ligne d'impôt qui converge un montant d'argent vers l'autre, OK? Donc, quelqu'un fait 150 000, l'autre fait 50 000, ça fait 200 000, chacun fait 100 000 au niveau fiscal. Vous comprenez que cette façon de faire-là fait sauver de l'impôt beaucoup, là. Ça va? Ça, ça va avec quand je vous dis? Il faut comprendre le petit tableau de la progressivité des taux. Ça, c'est un exemple. Quelqu'un qui me dit qu'il a compris le tableau tantôt, puis qu'il ne comprend pas que le fractionnement fait sauver de l'impôt, il a du travail à faire encore. Bien, c'est ça qui fait sauver de l'impôt, c'est le fractionnement du revenu. Alors, ici, je peux fractionner son 2 à 65 ans. 47 175. Et là, je vais regarder quel est le taux d'impôt qui s'appuie à 47 000. Mais là, je ne capote pas, je ne commence pas à faire des règles de toit ici. Je cherche le revenu imposable de 47 175. J'ai 44 000, puis j'ai 48 000. Je ne m'en vais pas à 48 000, je vais marquer 19,7, je mets 20. Je ne capote pas à faire un estimé, parce que, comprenez-vous, quelqu'un qui capoterait à faire un estimé ici, puis qui ferait des règles de toit pour arriver, là, entre, tu sais, arriver exactement au chiffre, comment c'est fou ce qu'il est à préférer? Parce que là, on est à vrai chercher le taux d'impôt dans 22 ans, là. On n'est pas sûr, on est sûr que ça ne sera pas ça. On est sûr que ça ne sera pas 20 %. Les probabilités disent que ça ne sera pas 20 %. Mais si le système est comparable, si les finances publiques sont comparables, on peut penser que ça va ressembler à ça. Mais on n'est sûr de rien, là. Mais ça, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la méthode qui concilie faisabilité, ça se fait, ce n'est pas trop compliqué, puis ça l'estime assez bien ce qu'on essaie de faire. Mais on n'a pas la réponse exacte. On est à peu près de chercher un taux d'impôt qui va s'appliquer dans 22 ans. N'oubliez pas ça. Ça va? Question là-dessus? On travaille avec 20 %, ça va? OK. Poursuive. Alors, si on est à l'étape, on retourne à l'étape 3, on le dit, on a une rente de 22 000 à créer à chaque année. Alors là, j'arrive à l'étape 4, je dois calculer un capital. Alors, c'est quoi l'équation? C'est-à-dire, je dois avoir un paiement de 22 000 $. Il va me durer combien de temps, ce paiement-là? Bien, moi, dans mon cas, j'ai utilisé 31. Il y a plusieurs bonnes réponses. Mon raisonnement, c'est quoi de mon 31? C'est que j'ai fait mourir, je vais mourir le dernier en 94. Il faut que ça tourne autour de ça, l'espérance de vie, quand on fait de la planification de retraite. Célibataire, 91. Coupe, 94 pour le dernier décès. OK? Ce n'est pas grave si vous prenez 90, 92, 83. Là-dedans. OK? Pas 82. Donc, moi, j'ai pris 94, puis j'ai fait mourir Pierre en dernier. Parce qu'il est plus jeune. Mais vous aurez pu se dire, oui, mais les femmes vivent plus longtemps. Fait que là, j'ai fait mourir madame en dernier. Peu importe comment tu le fais. C'est pour ça que je vous dis, le N à 31, il est bon. À 30, il est bon. À 29, il est bon. À 28. Moi, j'ai pris 31 parce que j'ai pris 94, puis c'est Pierre qui décède en dernier. Donc, il y a 63. 91 moins 63, ça fait mon 31. Ça va? Rendement, 1.5. Je m'explique des grosses explications, mais tantôt. Un peu comme j'ai fait pour l'impôt, j'ai pelleté ça plus tard. Je vous explique ça tantôt, mais achetez-moi 1.5. Je vous explique ça. Il y a quand même pas mal de raisonnements à faire sur le 1.5. Donc, je prends 1.5, ça me donne une valeur actuelle de combien? 550 348. Je veux juste m'assurer que tout le monde le comprend, qu'est-ce qu'il veut dire ce 550 000-là. Ça veut dire que quand j'ouvre mon relevé RER, quand j'en ai 65 ans, puis ils prennent leur retraite, il faut absolument que je vois, dans le relevé RER, 550 348. Ça, avec les hypothèses qui sont là, un N31 puis un rendement de 1.5, ça me garantit que je vais avoir 22 000 $ chaque année pendant 31 ans. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Vous le comprenez? Non? Ça, c'est l'étape 4. Là, je vais faire un élément complexifiant qui va se nuancer au cours de la session. On ne peut pas tout apprendre aujourd'hui, OK? Donc, il faut se permettre de se dire quelque chose d'aujourd'hui que plus tard, on ne va pas contredire, mais préciser. Alors, le 550 348, veille la tête, réfléchissez. C'est après un pot ou avant un pot, ça? Pensez-y. Think slow. Hein? Comment? Pourquoi tu as l'air assuré, Jean-François, pourquoi tu es après un pot, tu dis? À cause que tu dis, l'étape 1 est après un pot, l'étape 2 est après un pot, donc l'étape 3 est après un pot, donc l'étape 4 est après un pot. C'est ça que tu dis. Parfait, c'est en place à la réponse. OK? On est après un pot. On est dans un chiffre après un pot. Ça va? Bon. Là, la petite chose que je vous demande de faire pour l'instant, on va se reparler de ça dans deux semaines, OK? Moi, je vais aller le mettre avant un pot. OK? Là, il est après un pot, on vient de le dire, on l'a compris, il est après un pot. On va aller le mettre avant un pot. Pourquoi? Parce que souvent, il va être dans le réel. Souvent, il va être dans le réel. Je sais qu'il y a du cellier, c'est plus compliqué que ça, il y a des choses à se dire, il faut se parler. Mais pour l'instant, je vais juste vous dire, mettez-les donc avant un pot, parce que les gens vont cotiser dans le réel, puis quand c'est dans le réel, c'est avant un pot, parce que quand tu retires du réel, il y a de l'impôt, OK? Faites-moi un petit backflip, faites-moi un petit salto arrière, OK? 550 000 usés par 0.8, pas plus compliqué que ça. Je suis rendu avant un pot. Personne n'est maillé par mon 0.8, là. Ça va? J'ai ramené ça avant un pot. 687, donc, c'est pas vrai. Quand ils prennent leur retraite, au relevé réel, il faut que je voie 687 500. Ou au relevé CELI, je peux voir 550 000. C'est un autre débat, on voit ça dans deux semaines. Ça va? Donc, ça, c'est l'étape 4. Ça me prend 687 500. Dans mon réel, au moment de la retraite, pour Pierre et Janine. Je veux juste vous dire que, dans notre cas, il n'y en avait pas déjà de CELI. Il n'y en avait pas de réel. Quand ils sont venus vous voir à 41 ans, 43 ans, aucun n'avait des CELI, aucun n'avait des réel. Si jamais il y avait des réel déjà ou des CELI, c'est ici que tu constituerais, tu dirais, tu ferais le suivi de ton réel que tu as déjà, tu ferais le suivi de ton CELI, puis ça serait ça de moins à constituer dans le capital global. Vous allez en avoir des questions BQI qui traitent de ces situations-là. OK? Oui? OK. C'est correct. Ça, c'est vrai. C'est un autre débat. Je n'aurai pas le temps de me rendre là aujourd'hui. Mais mon acétate se rend jusqu'à cet endroit-là. Fait que tu pourrais regarder l'acétate qui va tenir compte du fait qu'il y a une maison à acheter. Là, pour l'instant, je n'ai pas tenu compte de la maison. Je n'aurai pas le temps. Je n'ai jamais le temps de me rendre jusqu'à là. OK? Fait qu'on continue de même sur la base. OK? Bon, là, il faudra que je m'explique avec le 1.5 bientôt. J'y arrive. OK? Donc, il faut que je constitue 688 de capital. Voilà. Vous avez lu mon sujet 11, « Donnez un sens à vos finances », qui parle de placement. En gros, en gros, ça nous parle d'avoir une approche raisonnée, comprise, assumée, sur du long terme, qui me permet d'être là pour plusieurs cycles boursiers. C'est plate à mort, dire les choses comme ça. OK? Mais c'est ça, puis je vais vous l'illustrer de façon spectaculaire, je pense. OK? Pourquoi, moi, dans mes cas, je travaille avec 6 %, je pars de 6 % souvent, ou 7? Quand je pars de 6 % ou 7 % de rendement, c'est pour quelqu'un qui a du temps devant lui. 30 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans. Pas quelqu'un qui a 5 ans et qui veut qu'il sorte l'argent dans 5 ans. Parce que si tu regardes l'horizon sur une longue période, 30 ans, 20 ans, ce n'est pas important si tu as acheté quand c'était haut et que tu as vendu quand c'était bas. Il n'y a personne ici, puis moi, je ne laisserai jamais quelqu'un dire, « Je suis capable de prédire les marchés boursiers. » C'est de la foutaise. OK? Donc, l'histoire de synchroniser le marché que, « Ouais, moi, je vais acheter bas et je vais vendre haut, foutaise. » Je crois à zéro à ça. OK? Donc, regardez pourquoi ça marche, mon approche 6 % sur une longue période. Ça, c'est le Dow Jones, l'indice sur 100 ans ou je ne sais pas trop. OK? Regardez ce que je vais vous présenter. Ça va expliquer exactement ce que je te prédire. 1976, j'ai acheté au sommet. Regardez, là. Regardez comment ça avait chuté. J'ai acheté un sommet. C'est-tu bon à acheter au sommet? Non, ce n'est pas bon à acheter au sommet. Est-ce que je le sais quand j'achète, si je suis au sommet ou au bas? Je n'ai aucune idée. Avec le port. Avec le regard futur, quand je regarde dans le passé, je peux le savoir. Donc, j'ai acheté au maximum. Je vends. Je panique en 2008 quand ça chute. J'ai vendu. Regardez où j'ai vendu. J'ai vendu là. J'ai vendu au plus bas. J'ai vendu dans un creux. J'ai acheté au sommet. Mais c'est la pire chose que tu peux faire. Mais si tu l'as fait sur 30 ans, on s'en fout. Parce que globalement, les cycles boursiers, il y a une mouvance à la hausse. Tellement vrai que ça, ça donne sur 32 ans 7 %. Donc, je répète ce que j'ai dit. J'ai acheté un sommet. J'ai vendu dans un creux, une abîme. OK? J'ai fait 7 % annuel sur 32 ans. That's it. C'est juste ça, mon point. C'est juste ça, dès que vous voulez retenir le placement pour mon cours. Mais ça a une grande valeur, ce que je t'aurais dit là. À l'inverse, bien sûr, si je mets ça en compressé, puis j'ai acheté en mai 2015, je vends en février 2016, j'ai fait moins 11 %. Tu sais, si je suis obligé de sortir du marché à cause que j'ai des contraintes, en un an, deux ans, trois ans, ça se peut que je sois à un rendement négatif. Je peux être 10 ans pour avoir un rendement négatif, là. Mais si je suis sur une longue période, c'est ça qui va se passer. Donc, pour le cours, fonds de croissance, on a du temps devant nous. Travaillez avec 6-7, OK? Équilibré, OK? Fonds monétaire, marché obligataire, 3-4 %. Puis si vous êtes dans du marché liquide ou, tu sais, des liquidités, bien, travaillez à 1-2, 2,5 %. Tu sais, des trucs comme ça, là. C'est un peu ça, là, les ordres de grandeur. Donc, 6-5, 4-3, 2-1. Quelque chose comme ça. Alors, si on n'a pas l'information, bon, là, si je reviens à Pierre et Janine, on n'avait pas l'information. Est-ce qu'eux, ils ont des actions? Est-ce qu'ils sont diversifiés? Est-ce qu'ils sont frileux? Est-ce qu'ils sont en certificat de pauvreté garanti? Est-ce qu'ils sont en obligation? On ne le sait pas. Ça fait que vous pouvez bien partir avec n'importe quelle théorie. Moi, je suis parti, ils ont du temps, ils sont en fonds de croissance, puis ils comprennent la game. Ça fait que je travaille avec un 6 %. Donc, quand j'arrive à l'étape 5, je dois constituer 688 000. J'ai 22 ans. Ça, c'est mon REER, c'est mon épargne. Je me rends 6 %. OK? Ça me donne un REER, un épargne, à chaque année, de 14 000, 15 000 $ par année. Le couple doit investir 15 000 $ par année dans leur REER. Pour atteindre leur objectif, ils n'ont pas leur maison encore, en passant, ils sont en loyer, dans mon histoire. OK? Ça, vous regardez l'acétate, je vais la montrer l'histoire de l'achat de la maison dans l'acétate, les acétates qui suivent. OK? Donc, 15 000 $. Vous comprenez? Ça, c'est de la mathématique. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont le goût, il y a-t-il quelqu'un qui a le goût que j'aille exprimer un petit peu, écoute ton histoire, 16 %, tu montres des affaires de Dow Jones, tu écoutes un 1,5 à l'autre, c'est quoi cette histoire-là? Personne qui a... On voit-tu là? Ici, je suis à 6 %. Pourquoi je suis à 6 %? Parce que ça, c'est mon rendement. C'est mon rendement que je vais faire dans les 22 prochaines années. Je viens de vous montrer un peu le graphique quand on a du temps devant nous. OK? Donc, ça, c'est vraiment 6 %. Tout ce que je veux savoir, c'est comment je dois placer à chaque année pour qu'à 6 %, ça me donne un chiffre. Le chiffre, c'est 688 000. OK? Donc, normalement, je serais avec 6 %. Pas mal plus nuancé ce qui se passe à l'étape 4. Pas mal plus nuancé ce qui se passe à l'étape 4. OK? À l'étape 4, j'étais à 1,5. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je passe de 6 à 1,5? Oui, Pierre-Alexandre? Tu as pris ton 4 % et tu as enlevé ton inflation. OK. J'ai pris... Moi, je suis parti de 6. C'est pas grave, là. Mais oui, j'ai enlevé l'inflation. J'ai enlevé l'inflation. OK. Pourquoi, Pierre-Alexandre, j'enlève l'inflation dans l'histoire? Là, c'est pas si facile. Il faut réfléchir à l'histoire. Pourquoi? Il va tout le temps augmenter de l'inflation. Parfait. Mon modèle, à date, à date, mon modèle ne tenait aucunement compte du fait que mon 22 000 à l'étape 3, je vais juste répéter ce que Pierre-Alexandre a dit. Il va augmenter de l'inflation à chaque année. Mon modèle ne tient pas compte de ça, à date. Là, j'en tient compte. Petit raccourci, petite méthode allégée. Dans mon 6 %, je réserve 2,5. C'est pas que je le ferais pas, c'est que je réserve 2,5 dans mes calculs juste pour faire échec à l'inflation. C'est pas parfait comme méthode. Si vous faites les calculs très, très fins, vous allez vous rendre compte que c'est conservateur comme façon de faire. Mais c'est ce qu'on va prendre comme... À moins que vous vouliez absolument faire des trucs progressifs, géométriques. On va y aller comme ça. Donc, de mon 6 %, j'enlève une provision de 2,5 pour faire échec à l'inflation parce que mon déficit va augmenter de l'inflation à chaque année. Tout le monde le voit que le déficit va augmenter de l'inflation? Parfait. Donc, je passe de 6, moins 2,5. Ça me donne quoi? Ça me donne 3,5. C'est quoi le petit bout qui me fait passer de 3,5 à 1,5? Pensez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je passe de 3,5 à 1,5? Oui, Samuel? Exact. On veut rééquilibrer. On veut revoir. On veut revoir l'allocation de mes actifs dans mon portefeuille de placement. À 65 ans, je n'aurai pas la même politique de placement que je vais avoir à 41 ans et 43. Donc, je ne viserai plus autant des fonds de croissance et de l'action. Ça fait que je me crée une provision pour réduire ce rendement-là. Moi, je l'ai réduit de 6, c'est bien correct que vous réduisez de 1, ça dépend. Mais suivez la game. Moi, je l'ai réduit de 6 parce qu'il part d'un profil avec des actions. Mais si quelqu'un était déjà dans un certificat de pauvreté garantie à 1 %, enlevez-en pas, comprenez ce que vous faites. Moi, je n'enlève, je pars du 6 %. Je pars de quelqu'un qui est en action. On va le rééquilibrer. Ça fait que j'enlève un 2. Puis enlever 1, puis enlever 1.5. C'est tout bien correct. Mais je veux que vous compreniez qu'il y a deux ajustements à faire ici. Ça va pour ça, les ajustements? Pour faire échec à l'inflation, il faut tenir compte de ça dans notre modèle. Puis le rééquilibrage, comme ça l'a dit, à 65 ans, je n'ai pas la même politique de placement que j'ai à 41 ans et à 42 ans. Parce qu'à 65, je ne sais plus trop quand je vais sortir et à quelle vitesse je vais sortir du marché. Ça, c'est des éléments qui sont excessivement importants que je voulais vous parler. OK. Il nous reste quand même un peu de temps. Je vais avoir le temps, finalement, d'aborder la question de la maison. Tant mieux, je suis content de pouvoir aborder ça. OK. Bien, peut-être que je n'en aurai pas le temps parce qu'il y a quelque chose d'autre où il me reste une chose à vous expliquer. OK. Là, on vient d'identifier, dans mon cas, à moi, puis encore une fois, il y a d'autres bonnes réponses. Vous n'êtes pas obligé d'arriver au même résultat que moi. Mais les grands éléments de réflexion, en gros, vous devez les aborder. Mais moi, j'arrive à 15 000 dépanques dans le rire. Est-ce que, puis on a dit 15 000 dans le rire, parce que le 188 000, on l'a mis dans le rire, donc il est à 20 impôts. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose à Pierre et Janine pour les encourager un peu? Pourrais-tu leur dire quelque chose, là? Tu sais, dire à... On pourrait-tu dire que le chiffre, il est plus bas que 15 000, puis expliquez-moi pourquoi. Tu sais, là, là, j'arrive juste, là, hyper cartésien, hyper mécanique, là. Ça donne 15 000 de rire. C'est vrai, là. Si tu regardes tous les chiffres qui sont là, ça donne 15 000. La machine à ceci, ça dit ça. Là, le compétent, l'analytique en vous, là, qu'est-ce qu'il va dire à Pierre et Janine par rapport à ce 15 000-là? Est-ce que 15 000, vraiment? Non? Qu'est-ce que tu as le goût de dire, Stéphanie, par rapport à ça? Oui. Voilà. 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 C'est ça. C'est ça, Stéphanie. C'est ça que je voulais entendre. Donc, si tu mets 15 000 dans le rire, tu vas passer d'un revenu imposable de 57, 54, tu vas enlever 8 000 d'un bar, c'est... Peu importe, là, tu sais, juste une personne qui va prendre la cotisation. On s'en fout, là, un peu, rendu là. Mais est-ce que vous comprenez qu'on est dans une zone de 37,12, puis on va faire sauver 37,12 d'impôts? On va passer de 57 000 à 50 000 pour un, disons, puis là, on va passer de 54 000 à 46 000, par exemple. Ça, ça se marchande tout à 37,12, OK? Donc, le vrai calcul, petite mathématique de base, c'est-à-dire que c'est 10 908 par année qu'il faut investir pour avoir un remboursement de 4 050, puis pour faire en sorte que les deux ensemble, ça donne 14 958. OK? Donc, je répète, ce que Stéphanie a dit. Stéphanie a dit, c'est que globalement, tu dois, dans la mécanique de mathématiques financières, si tu dois épargner 14 958, tu vas avoir un remboursement. Fait que là, c'est pas 14 958, tu dois épargner. C'est 10 908 qui va t'amener un remboursement de 4 050, qui globalement va donner le 14 000. Mais là, c'est quoi mon petit calcul facile que j'ai fait? C'est ça. 14 958, disait par 1 plus 0,3712. C'est quoi le 37 12? C'est le taux marginal d'impôt dans la zone de Pierre et Janine. Allez voir la table d'impôt, allez voir le taux marginal cette fois-ci. OK? Parce que j'ai fait une déduction fiscale. Ça élimine les dollars les plus élevés de ton revenu imposable. Donc, tu passes de 57 à 50, par exemple, pour 7 000. L'autre 8 000, tu passes de 54 à 46. Tout ça, c'est à 37,12. Donc, tu as un remboursement de 37,12. Après ça, c'est une petite mathématique de secondaire 2. OK. Ça va? Donc, ça, c'est le véritable effort, c'est 10 000. C'est sûr que, je ne sais pas s'il y en a qui sont tentés de nous casser la tête avec ça, mais il y a quelqu'un qui pourrait très légitimement me dire, «Oui, mais Marc, ton 4050 que tu vas replacer dans le Réa, il va donner un remboursement, lui aussi. Tu n'as pas tenu compte. » Puis lui, là, ce remboursement-là, tu vas mettre dans le Réa, il va donner un autre remboursement. Tu n'as pas tenu compte. Bon, tu sais, genre, là, tu sais, un achalant comme ça ou une achalante comme ça. Bien, là, à un moment donné, on va le voir dans la session que Réa, Célie, ça donne la même chose. Donc, là, on le mettrait en Célie, puis on arrêterait cette affaire circulaire-là. Je parle juste technique. OK? Mais ça, vous êtes obligés de me croire pour l'instant parce qu'on ne l'a pas vu. On n'a pas vu ces détails-là. OK? Donc, comprenez juste le premier niveau. Pour avoir globalement 14 958 dans un Réa, il faut que je cotise 10 908. Puis là, on va me donner un remboursement de 4050, et ça va donner globalement mon 14 958. Parfait. OK, donc, je ne suivrai pas mon acétate. Je vais vous l'expliquer, puis vous pourrez regarder l'acétate en détail. OK? Donc, comme je vous expliquais, on a cinq minutes pour parler de la maison. OK? Comme je vous expliquais, c'est juste pour fin pédagogique. Pour fin pédagogique, j'ai décidé de répondre ou faire la planification de retraite de Pierre et Janine comme si je ne les écoutais pas par rapport à leur rêve d'acheter une maison à 65 ans. Je ne les écoutais pas, puis vous comprenez, dans toute ma mécanique, 85 % du train de vie à retraite, j'ai fait de la sourde oreille, puis c'est pareil comme s'il restait à loyer. OK? Mais là, je l'adresse, là, il faut que je lui réponde quand même. Je n'ai pas, je m'ai beau dire que ce n'est pas une bonne idée au niveau de finances personnelles, il faut que je lui démontre, il faut que je lui présente. Alors, comment j'ai fait ça? Et pour y regarder les acétates, je vais les rendre disponibles après mon cours à Longueuil demain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chiffre, une valeur au rêve de Pierre et Janine de devenir propriétaire à la campagne. Donc là, moi, dans mon histoire, c'est à certain que ça se passe, je pense que j'ai pris une maison, un jumelé, qui valait aujourd'hui 200 000. OK? Et là, ça, ce chiffre-là, il n'y aurait pu n'importe quoi. Vous n'aurez pu prendre 300 000, 400 000, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites comme démarche intellectuelle avec ce 200 000-là pour rattacher ça à une planification de retraite. OK? Donc, ce qui est déjà fait, il est déjà fait. On l'a calculé. Comme s'il restait à loyer, là, on va rajouter le coût du rêve, de façon de parler. Donc, moi, j'ai pris le 200 000, je l'ai pitché dans le futur, je l'ai projeté dans le futur parce que ce n'est pas tout de suite qu'ils veulent acheter le jumelé à ce tonne, c'est dans 22 ans. Donc, j'ai mis un N22. J'ai mis un rendement immobilier, je ne sais pas le chiffre que j'ai pris, ce n'est pas important, 3 %, peut-être, 3,5, 4. Puis là, j'arrive à un chiffre. Puis là, je me suis posé une autre question. Au moment de la retraite, dans 22 ans, quelle va être la mise de fonds? Ça, on prend une mise de fonds. Fait que là, encore une fois, on pourrait dire 20, on pourrait dire 30, on pourrait dire 40. Mais ne dites pas 5 % comme si c'était ta première maison que tu arrives là à la vente. Tu sais, ils vont avoir 65 ans. Fait que moi, j'ai fait une mise de fonds de 30 %. Alors, 30 % de la valeur de la maison dans 22 ans, comprenez-vous que ça, c'est du capital que je dois avoir le jour 1 de la retraite puis ça me fait un ajout à l'étape 4? Vous voyez-vous? Vous allez voir dans la CETA, mais c'est un ajout au capital. Je dois avoir ce capital-là en plus. Dans 22 ans, à l'étape 4, au moment de la retraite, bien, je dois avoir une mise de fonds pour payer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je n'ai pas arrêté. Je ne veux pas vous voir arrêter dans vos raisonnements puis dans vos réflexes. Bon, là, je suis rendu, dans 22 ans, Pierre-Égène doit avoir accumulé un montant par une mise de fonds. La valeur du jumelé moins la mise de fonds, c'est une hypothèque. Là, je repars avec un autre raisonnement. Ce n'est pas important, les hypothèses. Donc, moi, j'ai une hypothèque qui est le prix de vente dans 22 ans. Moi, la mise de fonds, elle me coûte quoi? J'ai mis 4 ou 5 %. J'ai mis sur 25 ans. J'ai dit que si ils ont 65, je ne ferais pas dire qu'ils finissent la hypothèque à 90 ans. Donc, j'ai dit 20 ans. Il ne va plus qu'il va pas mettre 15 ans, il va plus qu'il va plus qu'il va plus qu'il va plus. Il va plus qu'il 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 va plus de 25 ans. Ça n'aurait pas été la fin du monde. C'est déjà une mauvaise idée, de toute façon. OK? Donc, j'ai mis 20 ans. Et là, ça donne un paiement. Là, ça me donne un paiement. Puis là, je vous le demande. Quel ultime ajustement j'ai fait pour tenir compte? J'ai un paiement d'hypothèque, moi, là. Quel ultime ajustement que j'ai fait? Ceux qui répondent à ça, vous avez vraiment suivi la démarche. Qu'est-ce que je... Tu sais, j'ai mon paiement. Qu'est-ce que je fais avec ce paiement-là? Oui. Oui. Exactement, Vanessa. C'est qu'oubliez jamais que le 800 de loyer, il est pogné dans ton train de vie à 85 %, 22 ans. Il est là encore dans ton calcul. Fait que je fais juste ça ce que Vanessa a dit. Prends ton paiement hypothécaire, celui qui est calculé dans 22 ans, enlève ton loyer dans 22 ans, après l'inflation, puis le plus, le montant de plus, c'est ça la rente de plus que tu dois te créer. C'est ça que ça explique. OK? C'est sûr qu'il n'y a pas de fin à cette affaire-là. J'aurais pu aussi dire, oui, mais voir des taxes foncières. Tu sais, toutes les choses qui viennent avec une maison, je n'ai pas tenu compte. À un moment donné, le délire, il faut qu'il arrête. Mais on se laisse là-dessus et on se voit la semaine prochaine. Je vais tout libérer la capsule, tout ça, demain après-midi. Ah oui, je veux juste vous dire quelque chose, dernière affaire, il me semblait. C'est dans le plan de travail, vous allez le voir. Je ne veux pas donner 10 000 directives, c'est juste que la semaine prochaine, on va parler de contrôle financier, puis d'outils financiers pour gérer ses finances personnelles. Quand on parle de ça, j'aimerais ça que vous ayez fait un effort pour essayer de constituer à votre goût, intuitivement. Vous pouvez bien aller voir qu'est-ce qui se fait, mais idéalement, vous feriez page blanche, vous n'allez voir aucun canevas, puis faites-moi votre budget que vous imaginez dans 10 ans. Je vous le laisse de même, je ne vous dis pas plus de détails. Imaginez-vous un budget, vous allez le déposer avant le début du cours de la semaine prochaine. C'est déjà indiqué dans le plan de travail, mais je voulais juste vous dire. Donc, je ne vous donne pas plus de précisions. Faites-moi un budget qui est fictif, bien sûr, parce que c'est dans 10 ans. Forcez-vous à essayer d'avoir des bonnes ordres de grandeur. Essayez de travailler là-dessus. Mettez une heure là-dessus pour faire quelque chose de bien. Puis, préparez un canevas, essayez de faire un canevas. Tu sais, c'est facile de faire le copicolier de ce que j'ai fait. Je vais essayer de le réfléchir pour vous, OK?